Ouverture des travaux de la réunion technique tripartite à Kinshasa sur l'harmonisation des normes standards en termes de construction entre les experts de la RDC du Burundi et de la Tanzanie. Un projet intégrateur de chemin de fer à écartement standard qui réélira la Tanzanie à la RDC en passant par le Burundi. Kinshasa abrite depuis ce lundi la réunion tripartite du comité technique du projet intégrateur de la construction du chemin de fer à écartement standard. Cette rencontre de mise à l'oeuvre des différentes orientations des chefs d'État de ces différents pays membres du corridor central permet aux experts de la RDC du Burundi et de la Tanzanie de cogiter sur l'harmonisation des normes standards en termes de construction. Un défi que tient à relever les chefs d'État à travers la promotion des échanges commerciaux qui conditionnent le développement des infrastructures multimodales au sein de cette famille économique. Tenez pour illustration ici la signature des mémorandums d'entente entre les chefs d'État et aussi les visites officielles dans leurs États respectifs. L'objectif de notre présence ici c'est de faire un travail qui rentre dans les directives de leurs excellences, les chefs d'État des trois pays qui, à maintes reprises, se sont engagés à booster leurs échanges commerciaux par le développement des infrastructures du transport multimodal. Et particulièrement ce projet de chemin de fer qui va relier la Tanzanie à la RDC en passant par le Burundi, au Vise-Amson, à Tigitega, au Vila-Kindou. Des travaux qui se tiennent sur la facilitation du secrétaire exécutif de l'Agence des facilitations des transports des transits du corridor central, structure technique en la matière. Pour cette semaine nous allons finaliser les dossiers, les documents qui composent le dossier d'appel d'offres, à savoir les termes de référence pour le recrutement d'un consultant qui va faire les études de faisabilité de la section Gitega, au Burundi jusqu'à Kindou en RDC. La section qui part de la Tanzanie, au Vise jusqu'à Gitega, au Burundi, est déjà complète en termes d'études de faisabilité. Et pas plus tard que la semaine dernière, les deux pays, le Burundi et la Tanzanie, ont signé un accord bilatéral pour la mise en œuvre de ce projet. Ce qui veut dire que dans un proche avenir, les deux pays vont commencer les travaux pour la construction. Parmi les dividendes, la réduction du coût de transport avec un incident sur le marchandise et l'amélioration des conditions des vies des usagers. C'est un projet intégrateur de chemin d'effet. N'oubliez pas que dans cette région du corridor central, le coût de transport demeure le plus dispendieux. Quand un conteneur quitte Dubaï ou la Chine à destination de Bougavou de Goma, le coût de transport souvent a atteint 8 000, 9 000 dollars. Alors pour réduire le coût de transport dans la région, l'infrastructure le moins, le plus, le moins cher, c'est le chemin d'effet. D'ailleurs, de l'eau, il y a le chemin d'effet qui fait en sorte que le coût devra baisser. Cette rencontre devra aussi permettre de réfléchir sur le projet d'accord relatif...